Générique Bonsoir à tous, bonsoir Seb Dalet, c'est le premier C'est de la Balle de l'année 2012. Il est consacré au suma et au motoball sur le plateau Ignacio, le président du club, Nicolas, le capitaine de l'équipe première. Et puis, Julien Lejeune, retraité de cette formation du suma, désormais membre du staff technique. Monsieur le président, on en est où dans la préparation de la saison 2012 ? Ça va démarrer, ça a démarré là cette semaine, même s'il y a eu déjà quelques petites préparations au mois de décembre, mais ça démarre là en janvier avec la préparation physique. Donc on est au tout début de la grande saison 2012. Nicolas, on se prépare un peu chacun de son côté ou alors on attend les entraînements en groupe ? Bon, chacun fait un petit peu de son côté pour le moment, je pense. On a toujours les motos à préparer, donc c'est difficile d'y aller quand même. Le coach nous a laissé un programme, on l'a tous fait pendant les vacances, ça se voit. Bon, comme au football, il y a un mercato entre les deux saisons, est-ce qu'on va voir débarquer le bécam du motoball au suma ? J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais les finances ne nous permettent pas malheureusement. Non, c'est très compliqué au motoball, puisque vous savez très bien que les joueurs, ça ne court pas les rues. Et les quelques joueurs qui peuvent être transférés ne sont pas sur place. Donc, on maintient notre cap de garder l'effectif pratiquement identique à la saison 2011. On continue à jouer la carte jeune et on espère que les bons résultats de fin d'année dernière vont se concrétiser véritablement en 2012. Nicolas, c'est quoi l'état d'esprit justement des joueurs, du capitaine par rapport à cette politique du club qui dit « On ne recrute pas, on recrute en interne finalement avec des jeunes et on progresse avec les jeunes ». Je pense que ça a toujours été un peu la politique du sumo auparavant. Depuis 90, Thorsten était venu, ça a apporté un titre certes, mais depuis 2006, on est vraiment sur le déclin en fait. Et donc, je pense que repartir à zéro avec des jeunes, c'est que du bon, je pense. Bon, quels sont quand même les changements majeurs au cours de l'intersaison ? Les changements, c'est qu'on a renforcé notre staff technique. Philippe avait besoin de souffler un petit peu. Philippe Lenoir. Philippe Lenoir, pardon, est le manager de l'équipe. Donc, il souhaitait être accompagné par des personnes supplémentaires. Donc, eh bien, on a été chercher également en interne. Donc, il y a Julien Guézou qui, pour des raisons de santé, il va nous l'expliquer certainement tout à l'heure, a souhaité prendre un peu de recul au niveau sportif. Donc, il sera un des bras droits de Philippe Lenoir. Et puis, Cyril Jansson, qui était un ancien joueur, ancien président également, viendra donc également seconder ce duo lors de matchs à domicile et en déplacement. Bon, Julien, vous vous souvenez, c'est celui qui imite Laurent Gérard, qui imite Johnny Hallyday. C'est bien ça ? Si vous êtes gentil, peut-être éventuellement, fin d'émission. Ah, ben, ça sera notre cadeau pour l'année. Bon, pourquoi une mise en retraite aussitôt ? Oh, ben, c'est surtout décidé vers la fin de saison. Il faut savoir qu'en deux ans, j'ai accumulé trois blessures. Deux à l'épaule gauche, une à l'épaule droite. Par malchance, pour la première chose. Et puis, je pense aussi dû à un manque d'entraînement et de préparation en début de saison, qui sont essentiellement dus à un manque de temps au niveau professionnel. Donc, partant de ce principe-là, si vous faites rouler votre voiture à 200 km heure quand le moteur, il est froid, la mécanique, elle n'aime pas bien. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que je n'étais pas correctement préparé. Et physiquement, je pense que le corps n'a pas forcément tenu la route. On vous a vu faire des prestations assez exceptionnelles lors des dernières saisons. C'est forcément une décision difficile à prendre. Comme j'ai pu l'expliquer dans les journaux dernièrement, en parlant dans l'Est éclair, non, ce n'est pas moi dans les buts. C'est un ancien gardien qui a arrêté. Voilà, je tenais le dire. Mes chaussettes étaient vertes. Non, c'était quand je suis bêlé, c'était sympa. Tu m'as coupé, du coup, je ne sais plus. Bon, la décision, c'était difficile à prendre. Les décisions, en effet, étaient difficiles à prendre. C'est surtout une décision de raison et pas d'envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'envie est toujours l'autre. Continuer d'être avec mes partenaires, de défendre le but pendant 80 minutes. L'adrénaline, elle manque un peu, elle est présente. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas raisonnable de reprendre une activité quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer physiquement en début de saison. Continuer à s'entretenir pendant la saison. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré décider. Et le rôle au club aujourd'hui, ça va être quoi, Alain ? Le rôle, ça va être d'accompagner Philippe dans sa tâche d'entraîneur, que ce soit à domicile ou pendant les déplacements. Il a souhaité se détacher un petit peu lors des différents déplacements, puisque je crois que ça fait quand même une paire d'années qu'il est présent. Et je pense qu'il a voulu prendre un petit peu de recul. Il va avoir des week-ends, quoi. Et puis, moi, c'est mon côté, je peux apporter une petite pierre à l'édifice par ma petite expérience, on va dire. Donc, les déplacements à Monteux, à Carpentras, à Neuville-du-Poitou, c'est donc pour vous, maintenant ? Oui, c'est devenu une addiction, le camion. Hein, Nico ? Ça sera une obligation, oui. Nicolas, un mot, justement, sur l'arrivée dans le staff de Julien ? Je pense que ça remet de la jeunesse dans tout ça, c'est vrai. Philippe, c'est pas, mais bon, si on m'a ras-le-bol, je le comprends bien. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Philippe, ils ont discuté longuement, je pense, avec Ignacio, Julien, maintenant qu'ils fassent ses preuves. On verra ça, donc, dès le premier match, ça sera le 31 mars, c'est bien ça ? 31 mars, on a la lourde otage de recevoir Carpentras, qui a fini troisième la saison dernière et qui a toujours l'ambition de remporter le titre, donc on démarre très, très, très fort. Voilà, premier match au stade Gaston-Arbois. Messieurs, pour bien démarrer l'année, je vous propose de regarder une petite séquence de Seb, une séquence un peu nostalgie, puisque nous avons mixé les débuts de Seb Dalet au Motoboule. C'était en 2009, déjà, avec Sébastien Beuve, à l'époque, en professeur. Regardez cette séquence de Seb. Ça, ça protège l'échouille et puis le tibiot, la jambe complète, en fait. Après, on met une guette. Ouais, il faut éviter que ça se barre. Ils sont pas si balaises que ça, les gants, par contre. Non. On a du mal à trouver des gants avec des bonnes protections. C'est des gants de moto tout simple. Ouais. On dirait le mec qui va aller sur la lune, tu sais. J'ai une mission... Une mission, à reconquérir la lune. Allez, braille. Ah, tu lâches trop fort. Ah oui, c'est ça, même. Ah, tu lâches tout doucement et au fur et à mesure que tu lâches, t'accélères. Non ! Accélère. Il est bien parti, mais il est pas revenu encore. Et il lâche doucement à gauche. Et accélère, 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 accélère. Les premières conduites de balle, c'est ça ? En ligne droite, garder la balle dans la moto en la maintenant avec le pied. Après, on fait un petit peu de freinage. Ça va freiner avec le ballon au pied. Après, on fait des virages à l'intérieur, à l'extérieur. Ah, ça y est, il est parti, il arrive. Oh, bien ! C'est important de pas perdre de ballon. Bon, après, il n'y a pas de la conduite de balle. Il y a la vision du jeu, il y a la frappe. Il y a plein de choses qui rentrent. Mais le départ, c'est ça, c'est de la conduite de balle. Tu enlèves ton pied du cale-pied, quand t'arrives sur le ballon, enlève-le un petit peu avant. Que t'aies le temps d'armer ton pied. Là, j'ai tiré là-dedans. Ouais, c'est pour ça, bah, ça, c'est... J'ai fait... Toi, déjà, faut dire qu'il faut pas avoir peur du ballon, faut qu'il y aille franchement, quoi. Et après, faut... Surtout, si un ballon, il vient sur toi, tu mets surtout pas tes mains comme ça. Parce que là, tu mets tes doigts. Tu mets toujours les points. Si jamais il vient face à toi, tu le boxe, le ballon. Là. Toi, si jamais, des fois, t'as tendance un petit peu à t'avancer, parfois, il peut, des fois, essayer de te lever. Donc après, c'est à toi de voir, quoi. Oh, les mines qu'ils envoient ! Waouh ! Les mines qu'ils envoient. Ignacio, cette d'aller reste la priorité du recrutement. Oui, oui, on va... J'ai un petit cachet, là, pour... On va négocier ça après l'émission, là. Je pense qu'il y a moyen de faire. Peut-être pas dans les buts, quand même, par rapport à ce que j'ai vu. Ouais, bon... Bon, pas sur le terrain non plus. Non, coach, enfin, pareil, je peux être dans l'encadrement, se mettre sur moi, faire des placements. Au niveau global du club, où en sont les effectifs ? Est-ce qu'on progresse ? Est-ce que le motoball, clairement, reste la discipline purement des Troyens ? La saison dernière, on a vu une évolution en termes de spectateur, oui, puisque je crois qu'après, le club phare, les stacks au niveau football, je crois que le sumo reste la deuxième attraction sportive, si je peux m'exprimer ainsi. Avec 500 spectateurs environ en moyenne. Environ, oui, on a eu des pics à 700, entre 500 et 700 spectateurs en moyenne. Au niveau sportif, bon, c'est un petit peu plus compliqué, même si les résultats de l'année dernière, les résultats encourageants, cette année, on a eu beaucoup de demandes de jeunes. Donc, on est obligé d'en refuser, puisqu'on ne peut pas attribuer une moto à toutes les demandes. Donc, on voit quand même une certaine embellie sur la deuxième partie de la saison. Donc, c'est encourageant. On a l'équipe cadet qui est engagée l'année prochaine, avec un effectif d'une dizaine de joueurs. On espère, parmi ces 10 pouces, trouver une ou deux perles rares. Et des futurs joueurs de l'équipe première. On le souhaite. Nicolas, un mot, justement, en tant qu'ancien du club. Maintenant, sur l'état d'esprit, en ce moment, de ce club, il y a eu des hauts et des bas. Comment vous le voyez pour démarrer cette nouvelle saison 2012 ? Je le trouve mieux que quand je suis revenu en 2010. Changement de président, changement de beaucoup de choses. Je trouve que ça fait du bien à l'équipe, du bien à beaucoup de monde, en fait. Et c'est bien de repartir avec cette ligne, en fait. Les jeunes, c'est bien, le changement, c'est bien. L'objectif en national A, ça sera quoi ? On était 5 cette année, enfin, 2011, je veux dire. Donc, minimum 4. Minimum 4. Julien, le groupe a les possibilités de faire aussi bien. Justement, vous sentez que ça progresse ? C'est faisable de faire 4e. Enfin, du moins, ça doit être une ambition qui doit être mise en place pour l'année 2012. Sachant qu'il y a eu des matchs cette année, enfin, on termine 5e, mais il y a eu des matchs qu'on aurait pu remporter, qui se sont terminés, où on a perdu, je veux dire, à la dernière minute, sur le fil de rasoir, où on n'a pas forcément été bon d'entrer pendant toute la durée du match. Et à mon avis, il y a 2-3 matchs qu'on a perdus ou qu'on a fait match nul, qui nous ont... C'est les points de fin de saison, finalement. Voilà, ouais, ouais. Quatrième, Neuville-du-Poitou reste intouchable ? Ça a été un petit peu plus difficile pour eux, puisque, un petit peu comme nous, on l'a connu, ils ont aussi des joueurs qui arrêtent. Donc, ils vont aussi connaître un cycle un peu plus compliqué, même s'ils ont des équipes de jeunes qui tournent bien. Je pense qu'il y a, cette année, il y a Vougeau-Court qui les talonne, qui les ont déjà talonnés en 2011, et à mon avis, il faudra les prendre très au sérieux pour 2012, à la fois en championnat comme en coupe. Il y a Carpentras, toujours, comme je disais tout à l'heure, et puis après, il y a les autres équipes qui essayent de s'accrocher au wagon, quoi. Bon, Vougeau-Court, bon souvenir, Nicolas, pardon, la saison passée. Une belle bagarre en fin de match, je crois. Merci, en tout cas, à tous les trois d'être venus. Merci à Léonardo, voilà, c'est le nouveau Léonardo du club troyen. Attention, ne me fais pas trop le malin avec Nicolas, à mon avis. Non, non, je l'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la Balle la semaine prochaine. Merci. On retourne en salle avec le chat, le club en discours troyen de basket fauteuil. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada